Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle découverte, aujourd'hui on s'attaque au cas de la formula Raceroom Junior, nouvelle monoplace qui débarque dans Raceroom Racing Experience, il vous en coûtera 2,50€ pour récupérer la voiture et l'ensemble de ses livrets, elles seront 20 à vous être allouées si vous déboursez cette somme et on part tout de suite à l'assaut du premier circuit pour la découvrir en direct ensemble. Oh et on prend un excellent envol, on a parfaitement timé le feu rouge là, et on va aller surprendre nos petits camarades, alors effectivement attention au contact avec les autres, le risque ici c'est d'avoir les roues qui s'imbriquent les unes dans les autres avec ce genre de monoplace. Et on voit bien le travail des suspensions sur le vibreur, très important sur ce genre de petite monoplace. On va essayer de voir ce qu'on peut faire dans cette première course, il y aura deux courses, on testera ces petites monoplace, je ne sais pas encore où on va aller pour la deuxième épreuve. Oh et ça y va allègrement sur les vibreurs. Et ça nous emmène, ça nous emmène au loin. Et je n'ose pas repasser en première sur ces enchaînements. On va rester sobre pour l'instant. Alors comme le veut la tradition évidemment avec ce genre de petite formule forte, vous de petite formule avec ces très grands empattements, eh bien on pilote avec les boîtes en H. Normalement ça tire et ça pousse, mais nous on est en boîte à crabeau pour la découverte de cette formule junior, sortie donc après très peu de teasing, contrairement à la Formula Race Room 2 qu'elle avait fait quelques mois en se montrant en screenshot. Et bien là, après l'Audi R18 il y a quelques jours, c'est la Formula Junior qui se montre et ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, alors premier tour couvert ici à Zolder, mais j'ai mis des réserves avant de vous donner éventuellement mon avis. Là on est allé se faire titiller un petit peu par l'IA, c'est pas grave, on va repartir. L'IA qui d'ailleurs au passage est à 98. J'ai voulu vous mettre quelque chose de sobre avant d'attaquer une deuxième course histoire de découvrir ensemble le comportement de la voiture face à ses adversaires. Nous sommes 20 en piste puisqu'il y a 20 livrets proposés et moi j'ai opté pour la livrée orange du célèbre opérateur qui m'avait en fait rappelé les arroses des années 2000. Alors pour l'instant, on n'est pas allé assez vite pour voir s'il y avait une cinquième vitesse mais j'en doute, ça a l'air d'être une boîte 4. On verra peut-être sur un circuit un peu plus véloce juste après. Avec la boîte en H et le T300. Alors j'ai pas monté la galette F1 pour cette voiture, je suis resté avec le volant Alcantara 599 mais sincèrement, pour l'instant, je vais pas dire, mais c'est une petite déception, sincèrement. J'ai toujours eu l'art de vous donner la vérité quand je disais que c'était bien, c'est que ça l'était mais quand c'est pas au top, je vous le dis aussi. Alors c'est Callahan qui est en tête pour l'instant. Je crois qu'il est devant nous. Les petites dérobates du train arrière, vous l'avez vu sur la voiture de devant. En tout cas, ils nous vendaient ça comme une voiture facile à piloter. Et ce qui me dérange, je suis un peu trop d'accord avec RaceRoom. C'est ça qui me gêne un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste après, on va quand même tenter de faire les freins ici, mais si ça passe pas, tant pis. On a touché. On est allé. Oh ! Bah voilà. Bon bah c'est ici qu'on va abdiquer pour la manche de Zolder. On se retrouve avec une nouvelle course tout de suite et je vous dis ce qui me déplaît dans cette Formule Junior. Et on est parti pour une deuxième course. Cette fois-ci, du côté de Branzach en Angleterre. Une piste qui devrait convenir à ces petits bolides. Et ça commence très fort dans Paddock Hill. Avec le petit contact qui va bien. Oh et le contact, on est allé se faire toucher, vous l'avez entendu. On se fait malmener sur le vibreur. On entend les roues qui frottent les unes contre les autres. Oh ! L'attaque ici un petit peu prématurée, mais ça passe. Pourquoi je n'aime pas, ou du moins je ne suis pas satisfait de cette Formule Junior ? Premièrement, un cruel manque de sensation dans le volant. Aucune vibration, vraiment, comparé à l'Audi R18 que j'avais juste avant. C'est incroyable. Pourtant, on n'a pas d'aileron, ni à l'avant, ni à l'arrière. On a beaucoup de largeur dans la voiture. Et aucune sensation dans le volant de vibration. Même en prenant le vibreur. Voilà, c'est beaucoup trop mou. Alors, deuxième chose qui me dérange. Le comportement, la physique de la voiture. Alors ça, c'est tellement personnel que ne me prenez pas à partie dans les commentaires. Ça reste toujours au jugé de chacun et de ce qu'il attend. Oui, c'est une formule de début de carrière, oui. Mais ça ne me convient pas. Sincèrement, c'est beaucoup trop impersonnel. Il n'y a pas de dérobate du train arrière. Alors, on est en Get Reel, le mode le plus poussé. Avec usure des pneus et consommation de carburant, pour ceux qui se posent la question. Et sincèrement, j'ai l'impression de m'embêter. Mais je m'embête. Alors que pourtant, c'est des voitures toutes mimi, que j'adore. Qui sont à la base parmi mes divisions préférées en début de carrière. C'est pour cela que j'adorais Tokares Driver à l'époque. Et voilà. Et les dérobates n'ont pas de sens pour moi. Alors, c'est vraiment purement personnel. Une fois de plus, quand je donne un avis positif ou négatif. Bref, vous avez compris le principe. Donc oui, un petit moteur, 4 rapports de boîte. Tout ça, c'est bien mignon. Mais je pense que Sector 3 nous l'a sorti un peu trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment la sensation d'avoir une Formula Race Room 2 bridée. Sans aucune spécificité dans le comportement. C'est-à-dire, l'absence d'aileron, déjà, donne un comportement totalement différent d'une monoplace de ce type-là, comparé à une vraie monoplace. Comme la Formula Race Room, par exemple. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on nous a bridé. Qu'on est en train de nous mettre une voiture avec un plus petit moteur que ce pour quoi elle a été conçue. Et c'est chiant. C'est juste chiant à mourir. Là, l'IA est à passer à 100%. Donc là, on a une IA à 100%. Et regardez ça ! Je suis en train de balader. Il y a quand même des bonnes choses. Dans la physique, on a quelques détails sur l'aérodynamisme dans le volant. On a quand même quelque chose. Ça reste du Race Room. Le jeu n'est pas devenu mauvais à cause de cette division. Non. Mais je pense que l'âme, la spécificité de ce genre de compétition n'est pas bien retranscrit. Alors, je suis peut-être faussé par mes souvenirs de Tokares Driver. Peut-être. Peut-être. Mais là, la dernière fois que j'ai testé ce genre de petite monoplace, c'était en mode. C'était sur GT-R2. C'était de la Formule Ford. Et j'avais pris un pied monstrueux à l'époque sur GT-R2. Et là, on a l'impression que Race Room a été presque obligé de nous proposer cette voiture à l'avance. Mais elle est trop molle. Elle est trop molle. Il n'y a pas assez de sensations. Sincèrement, quand vous voyez les courses... Allez mater des courses de Formule Ford anglaise, etc. Déjà, ils sont 40 en piste. Ici, on est 20. Bon, ça, c'est du détail. Vous pouvez mettre le double de voiture. Ça ne change rien. Ce sensation... Vous savez, quand vous voyez le peloton avec les pilotes qui corrigent... Vous avez l'impression d'avoir un peloton de karting se ruer sur la piste. Là, j'ai l'impression d'être en train de faire une procession le 14 juillet, quoi. Enfin, ce n'est pas un défilé, plutôt. On ne va pas mélanger tout, mais... Regardez. Coucou ! Coucou, le public ! Vous allez bien ? Non, sincèrement, c'est un peu ridicule, quoi. Donc oui, c'est une voiture qui n'est pas rapide. Oui, c'est une voiture basique. Et dans son comportement, et dans sa conception. Oui, c'est l'équivalent du... Du step-up du kart, évidemment, mais... Mais les sensations vont être un petit peu plus restreintes, je pense, que sur une vraie monoplace de ce type-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des pilotes parmi vous qui auraient fait... Alors, ne vous vantez pas si ce n'est pas vrai, mais j'aimerais sincèrement l'avis de vraie pilote ayant roulé dans ce genre de monoplace avec beaucoup de puissance, des pneus lisses et pas beaucoup... Pas d'aéros. Pas d'appui aéros, pas de sensation de grip aéros. Et est-ce que les voitures tenaient aussi bien et étaient aussi fluides ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, sincèrement. Parce qu'à la limite, là, si j'étais en amateur, je peux comprendre. Mais elles sont trop faciles à piloter. À un point que ça devient vraiment ennuyeux. Et c'est dommage, parce que moi, j'étais comme un petit fou. Quand j'ai vu la photo de la voiture qui a été présentée en même temps que la Bentley Continentale, j'étais 3. J'étais comme un dingue, comme un dingue sur mon PC. J'ai fait, ouais, on va enfin avoir, enfin, le retour d'une petite formule Ford, comme à l'époque. J'étais tout content. Ça me rappelait tellement de bons souvenirs. Et là, ouais, un petit peu déçu. Alors, je suis dans de bonnes conditions, en plus, pour la tester, parce que j'ai envie de la tester. Mais je ne sais pas. Il y a ce petit manque d'âme, peut-être. Je ne sais pas. Il y a l'angoisse également du roue contre roue. Voilà, regardez, on vient de donner un petit coup. Mais ce n'est pas ça. Il manque quelque chose. Il manque réellement quelque chose dans cette voiture. Alors après, peut-être que ce sont les pistes qui évoquent ça. Peut-être que c'est le manque de challenge. C'est peut-être l'IA. Je ne sais pas. Ça vaut l'investissement. Le comportement est sympa. Et on a besoin de développer ce genre de modèle dans RaceRoom. Malheureusement, on est dans une phase. Et le fonctionnement de RaceRoom me permet de me réjouir un petit peu. Pourquoi ? Parce que RaceRoom, ils nous ont sorti du Touring Car à l'époque avec le WTCC, puis le DTM. Et la physique n'était pas là. Il n'y avait vraiment aucune sensation avec le force feedback au tout début du jeu. Il y a un an et demi, deux ans, quand on a commencé à faire des vidéos dessus. Le jeu n'était vraiment pas là au niveau du comportement des voitures. Et on est un petit peu en train de vivre la même phase, mais avec les monoplaces. C'est-à-dire que la Formula RaceRoom 2, qui est l'équivalent d'un mix entre du GP2 et de la 3.5. C'était correct au niveau du son, etc. Pareil, ici, le son, je vais vous faire quelques plans, comme je vous ai fait pour l'Audi. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe au niveau des effets sonores de la voiture. Ça se passera bien. Effectivement, ce sera agréable, parce que c'est un bruit d'un petit moteur, comme ça. Un petit 4 cylindres. Ça passe super bien, mais malheureusement, il y a clairement un manque d'âme. Et j'ai l'impression que dès qu'on fait un dépassement, on double une voiture sur le périph. Regardez, la voiture dérape, je donne un tout petit coup d'autre braquage. Elle revient. Il n'y a aucune difficulté à la tenir. C'est vraiment dommage, parce que moi, je m'attendais à avoir un petit karting. Être constamment accroché sur le bord de mon volant. Avoir constamment envie de, vous savez, de la corriger, de la tenir, là, sur la corde. Et là, on a un circuit vallonné, etc. Et non, on a l'impression d'avoir des ailerons braqués à fond. Et on roule comme si on était sur une voiture de tourisme. C'est dommage. On va essayer de prendre un bon départ dans cette dernière course de présentation de la Formule A Junior. On s'élance bien. Oh, à l'extérieur, on va faire un très, très bon envol. Ça s'est bien passé. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, pourquoi j'ai sélectionné cette piste de Sonoma, l'Infinion Raceway, comme on l'a appelé également ? Parce que je cherchais une piste sale, bosselée, dénivelée, avec des croûtes, des raccords, des bosses, des creux, et n'importe quoi dessus, du sable, de la poussière, et voire même du Coca-Cola. Bref, placement de produit. Faut le dire maintenant sur YouTube. Non, je plaisante. Mais je cherchais une piste sale pour voir si elle allait un peu plus se réveiller sur une piste difficile. Et qu'elle allait m'imposer un comportement bien différent. Et en fait, eh bien, il n'y a aucun changement avec une piste comme pourrait être le Paul Ricard. Ou comme l'était même Zolder, qui est quand même assez bosselée maintenant que j'y pense. On a toujours envie de dire qu'une voiture de course, vous devez mordre, et elle doit vous mordre en retour. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Malheureusement là, elle met tellement de temps à vous répondre quand vous lui demandez quelque chose. Pas dans son temps de réaction, elle est très vive. Mais quand vous lui demandez de faire quelque chose pour la placer, elle met tellement de temps à vous répondre que vous allez vous faire attendrir. Vous allez la laisser s'occuper de vous. Et finalement, vous allez commettre la faute. Parce que vous allez avoir trop de temps de latence entre le moment où vous commandez votre voiture et au moment où elle réagit. Non seulement ça, mais la direction et tout le reste, c'est un petit peu quelque chose de regrettable. Mais je vous donne rendez-vous dans 6 mois quand Sector 3 aura utilisé le budget de l'achat de cette formule Race Room Junior pour faire une physique un peu plus poussée parce qu'elle est bonne. J'exagère, mais elle est correcte. Mais pas au niveau de ce que j'attendais. Et après avoir eu une claque réelle avec la première monoplace dans Race Room, la Formula Race Room 2 est là, malheureusement. Sector 3 m'a pour la première fois depuis longtemps déçu. Je dois le dire. Mais c'est personnel évidemment. Alors je vous invite à prendre l'option d'essai puisque vous savez que vous pouvez tester les voitures avant de les acheter dans Race Room et de me donner un petit feedback et voir même si vous avez acheté ces voitures, ce que vous en pensez. Si vous avez aussi eu cette sensation de trop gentil, trop douce, trop tendre avec vous. Après, c'est vrai que voilà, c'est pas de la publicité mensongère parce que la voiture est vendue comme facile à piloter par le jeu, du moins dans sa description. Elle remplit son contrat, mais on aurait aimé un petit peu plus de violence dans cette Formule A Junior. En tout cas, on va prendre quelques instants maintenant pour profiter de quelques plans TV et embarquer de l'action en piste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !